Si nous voulons réussir dans notre vie, qu'est-ce qui jouerait un rôle majeur, Gorogé ? Le destin, Dieu, l'effort ou la chance ? Ou gagner une élection. Si nous voulons gagner aux élections, notre chance est également importante. Destin, Dieu, chance, effort, peut-être tous. Mais dans quelle proportion ? Non, quand vous dites destin, de toute évidence, c'est quelque chose auquel vous ne pouvez rien. Quand vous dites chance, encore une fois, évidemment, c'est quelque chose auquel vous ne pouvez rien. Quand vous dites Dieu, encore une fois, c'est quelque chose auquel vous ne pouvez rien. La seule chose qui est entre vos mains est l'effort. La seule chose qui est entre vos mains est l'effort. Alors mettez-vous à 100% dans votre effort. Ce qui a lieu, a lieu, n'est-ce pas ? Donc ne laissez pas des portions de votre énergie et de vos capacités à la chance, Dieu, le destin, toutes ces choses. Ce n'est pas votre affaire. Si une telle chose existe, elle agira. Votre affaire n'est que l'effort, n'est-ce pas ? Faites juste ça. L'effort doit être incisif. Dans le sens, il devrait être concentré, calibré. Si vous faites simplement des efforts, c'est un effort idiot, n'est-ce pas ? Le travail seul ne vous mènera nulle part. Le bon type d'action, le bon moment, le bon endroit, tout ceci est important, n'est-ce pas ? Alors, pour que toutes ces choses arrivent, vous avez besoin de perception et d'intelligence. Donc, c'est tout ce que vous devez faire dans votre vie. Constamment rechercher des moyens d'améliorer votre perception et votre intelligence. Le reste arrivera de toute façon. Ceci est une chose que malheureusement les humains ne font pas. Ils essaient de devenir capables de quelque chose. N'essayez pas de devenir capables de quelque chose. Améliorez juste votre perception et intelligence, quoi qu'il se présente à vous. En ce moment, disons que c'est comme ça. Vous savez, ça se passe dans le monde tout le temps. Tout le monde veut devenir médecin. Pas maintenant. Il y a 25 ans, c'était comme ça. Vous voulez étudier, veut dire... Première chose, la médecine. Si vous n'êtes pas pris... Quoi ensuite ? Ingénieur. Pas de place, alors quoi ? Et ainsi de suite, comme ça. Alors, disons... Vous êtes devenu docteur. Et disons... Tout le monde est venu au programme de yoga et ils ont arrêté d'aller chez le médecin. Au moins, vos visites chez le médecin ont diminué, n'est-ce pas ? Oui. Ça a diminué ou non ? Oui, à coup sûr, ça a diminué. Donc, les affaires vont ralentir. Ça ne sera plus une bonne profession. Car très peu de médecins deviennent médecins parce qu'ils veulent devenir médecins. Les autres deviennent médecins parce qu'ils pensent que c'est lucratif. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? La plupart des gens deviennent médecins parce qu'ils pensent que la maladie de quelqu'un est une affaire lucrative. C'est très... Je ne veux pas entrer dans d'autres aspects. C'est assez dérangeant pour moi. Il y a quelques médecins qui veulent réellement être médecins. Ils veulent comprendre le système humain et ils veulent servir dans cette direction. C'est super. Supposons que tout le monde devienne en bonne santé. Vous ne voulez pas ça, n'est-ce pas ? Oui, vous ne voulez pas ça. Alors, n'essayez pas de créer une recette pour votre succès. Le succès, c'est seulement lorsque vous êtes capable de vous utiliser à votre plein potentiel. Peu importe que vous deveniez médecin, politicien ou yogi ou quoi que vous deveniez, ça n'est pas le sujet. Succès veut dire vous vivez votre vie à plein potentiel. C'est ça que succès veut dire. Pour que cela se produise, vous avez besoin de perception et d'une intelligence active. Comment est-ce que je développe mon intelligence ? Ne vous en faites pas pour ça. Là, tout de suite, l'important est d'améliorer votre perception. Si vous êtes capable de voir la vie juste comme elle est, vous avez l'intelligence nécessaire pour bien la conduire. Si vous n'êtes pas capable de voir la vie comme elle est, votre intelligence va travailler contre vous. La plupart des gens intelligents sur cette planète sont généralement les personnes les plus misérables de la planète. C'est simplement parce que ils ont une intelligence active mais aucune perception de la vie. Alors, une chose, une chose extrêmement importante à laquelle les gens n'ont pas travaillé est d'améliorer leur perception. Ils essaient d'élargir leur mental. Ce n'est pas le sujet. Ça va uniquement vous donner une réussite sociale, pas une vraie réussite. Si vous voulez vraiment réussir, vous devez être capable de voir toute chose juste telle qu'elle est, sans distorsion. Si vous pouvez voir toute chose juste telle qu'elle est, la vie devient un jeu. Vous pouvez y jouer avec joie. Vous pouvez y jouer bien, à coup sûr. Si vous pouvez y jouer bien, les gens diront que vous réussissez. Vous ne devriez jamais penser, je veux réussir. Ne pensez jamais, je veux réussir. Voyez juste comment faire de cet être un être à part entière. Les gens diront un jour, « Oh, il a réussi. Il l'a magnifiquement réussi. » Vous ne devriez pas aspirer à la réussite. C'est une manière misérable de structurer votre vie. Vous allez simplement vous causer de la douleur et de la souffrance et faire souffrir tout le monde parce que votre idée de succès est assise sur la tête de quelqu'un, n'est-ce pas ? Oui ou non, En ce moment, votre idée de la réussite est « Tout le monde devrait être en dessous de vous. Vous devez absolument être au-dessus. » C'est ça votre idée de la réussite. Ce n'est pas de la réussite, c'est de la maladie. Donc, ne pensez jamais à la réussite. Voyez juste comment faire de ceci un être à part entière. Ça se manifestera. Si ça se manifeste correctement, les gens autour de vous vous diront « Oh, il a magnifiquement réussi. » C'est bien. Les gens devraient reconnaître que vous êtes une réussite. Vous ne devriez pas penser à comment réussir. Très mauvaise façon d'aborder la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada